Donc je vais vous parler de la course néerlandaise de la fin du XVIe siècle au début du XVIIe siècle dans les Antilles. La carte que je vous présente, c'est une carte qui est très connue, c'est celle de Haute-Ars, qui est d'à peu près la moitié du milieu du XVIIe siècle, qui nous donne une bonne situation des Pays-Bas. Donc il faut savoir que les néerlandais sont parmi les derniers venus dans les Antilles. C'est vrai que pour des raisons assez particulières, tout d'abord jusqu'en 1568, ils sont sujets du roi d'Espagne, et à partir de 1568, ils se rebellent contre l'autorité du roi, de leur roi, et donc le combat qui va être mené va être plutôt mené dans les provinces unies pour la constitution de ce territoire et après avec les accords d'Utrecht de 1579 sur l'organisation de ce territoire. Donc on peut dire que les néerlandais n'étaient pas tellement intéressés, sachant que deuxième point qui est l'intérêt économique, que les néerlandais étaient plutôt intéressés et constituaient l'essentiel de leur richesse, provenaient du trafic européen et des pêcheries. Donc c'est pour ça que les Antilles ne les intéressaient pas forcément beaucoup, le monde atlantique, et malgré tout, on a quand même quelques éléments qui vont changer avec les embargos commerciaux qui vont être pris entre les deux parties, entre les Espagnols et les Néerlandais, entre 1584 et 1598. Ce dernier va être très durement ressenti par les Néerlandais, je vais en avoir un petit peu développé, et va susciter de plus en plus l'intérêt de ceci pour ces espaces atlantiques, donc il y en aura aussi toutes pour ces espaces atlantiques, mais aussi pour d'autres navigations commerciales, c'est-à-dire à partir des années 1890, sur d'autres zones, les Néerlandais vont se développer, que ce soit la Méditerranée ou l'autre. Il y a un autre élément qui va conduire aussi un peu les Néerlandais à se lancer vers les Antilles, c'est avec aussi la prise en verse en 1585, qui va avoir comme effet de provoquer une forte émigration de marchands envers soi, vers la Zélande, Rotterdam et Amsterdam, et c'était des marchands qui avaient des relations avec les colonies ibériques, avec la péninsule ibérique et les colonies ibériques. Et donc ce personnel qui va partir, va partir avec son argent, avec ses connaissances, et c'est ça qui va en fait, quelque part, lancer les Néerlandais à s'intéresser de plus en plus vers les Antilles, et notamment au travers d'abord de la guerre de course, qui va être en fait l'objet d'une guerre économique, comme on n'avait jamais pu connaître auparavant, entre ces deux pays. Donc je vais suivre, je vais vous aborder ce point à partir de la plupart des travaux de sources néerlandaises. J'ai utilisé aussi quelques sources, je voulais dire, espagnoles et françaises, voire anglaises, qui m'ont paru intéressantes, parce qu'il faut savoir que les sources néerlandaises ont eu une fâcheuse habitude de disparaître. Les documents, par exemple, de la Compagnie des Indes Occidentales, ont été mis en l'encan et vendus en 1821 pour une partie. Et ceux qui ont pu être sauvegardés et qui ont été ramenés au ministère de la Marine à la haie, ont brûlé en 1844, quand le ministère a brûlé. D'autre part, il y a eu deux villes, quand on pense en mai 40, qui ont un peu touché deux grands ports des Pays-Bas, Rotterdam et Middellbourg, qui ont été fortement bombardés, qui ont détruit une partie des archives. Donc on a un certain nombre de documents, mais il est intéressant aussi de voir ce qu'il en est dans d'autres sources. Donc j'ai choisi un découpage chronologique, de la fin du XVIe siècle à 1621, Corsaire et Interloque particuliers. Et une deuxième partie, ça sera sur la BIC, jusqu'au début de la Fligus, 1621-1660, une gare de course intense. Et une gare de course qui reste à écrire, 1660-1713. Je vous ai mis une petite chronologie, parce que je vous ai dit que les Néerlandais ne s'étaient intéressés qu'à la fin du XVIe siècle, aux Antilles et au monde atlantique. C'est un peu fou, parce qu'on voit que dès 1508, on a des navires zélandais qui sont allés aux Canaries. Il y a un projet pour le Mexique. Bref, 1572, on en rencontre quelques-uns même à Panama. Et après, vous voyez, je vous ai fait une petite chronologie qui permet un peu de suivre la dissémination de ces Néerlandais. La période qui m'intéresse dans ma première partie, qui est de 1585 à 1597, est celle que des historiens comme Engel de Schleiter ou Ivo Vandelault, qui sont un qui a écrit dans les années 40, et Ivo Vandelault, qui est le spécialiste de la gare de course zélandaise actuelle, parlaient en fait que de 1585 à 1597, ce sont des expéditions qui sont menées en plus à un caractère exploratoire et commercial. Et donc, dans ces documents, on a plutôt des opérations de commerce sur le monde de l'Amazonie, puis les côtes cubaines, Saint-Denis, et ainsi de suite. Mais c'était aussi, les Néerlandais étaient les opportunistes. Et parmi les documents qu'on consulte, il y a un personnage qui est assez récurrent, qui est intéressant à plus d'un titre, c'est l'armateur en versoir d'origine française, apparemment normande, et qui a immigré en Zélande, qui s'appelle Balthazar de Moucheron. En 1595, il y a deux navires qui sont dirigés par un capitaine qui s'appelle Helis von Donhoeven, le navire s'appelle Zvemenden Lume, ça veut dire le lion nageant, navigant. Et donc, ils vont à Cumana, ils commercent tranquillement, ainsi de suite. Et puis, quand ils s'approchent de la Havane, ils constatent qu'un navire espagnol est poursuivi par deux corsaires français, et ils vont s'en emparer. Le butin est de 80 000 florins, c'est-à-dire approximativement entre 80 000 et 90 000 livres tournois de l'époque. Et ils vont s'en emparer aussi d'une autre barque, et qui est le plus aussi intéressante, c'est que la barque ne va pas être vendue dans les pays, comme la loi l'oblige, mais elle va être vendue à La Rochelle, où se trouve l'un des membres de la famille de Moucheron, qui est là, et qui va servir un peu de diffuseur de tous ces produits qui sont là. Les baltazaires de Moucheron sont installés à La Rochelle, sont installés aussi en Normandie. On rencontre en 1596, ce même Zélandais baltazaire de Moucheron, qui va armer une flottille, et il va chercher de s'emparer d'Elmina, mais il n'y arrivera pas. Mais c'est au cours de la période, qui va être par la suite, 1598, qui va apparaître avec d'autres émigrés en Versoins, donc les familles des Van der Hagen, les deux morts, ou bien les morts nix, comme l'instigateur de plusieurs expéditions commerciales, mais que j'ai noté plus agressives, c'est-à-dire qu'ils vont un peu plus aller taquiner les Espagnols. Donc, dans cette première partie, que je vous ai montré tout à l'heure, je passe sur la chronologie. Il y a une sous-partie qui va de 1598 à 1619, où on constate une forte pénétration néerlandaise sur les côtes atlantiques et dans les Antilles. C'est lié, en fait, à l'embargo de 1598, qui, en interdisant tout commerce avec le roben néerlandais, a eu pour deux effets. De premier, il va donner un gros coup de feu commercial aux armements à destination de ces nouveaux territoires américains. D'après des archives espagnoles, on sait qu'entre 1599 et 1605, 768 navires néerlandais seront aperçus dans la zone qui s'appelle Margarita Arrayacumana, qui est sur la côte vénézuélienne. Ces 768 navires, c'est à peu près 34 000 tonneaux, ce qui n'est pas négligeable. Et les sources espagnoles parlent aussi d'une vingtaine de navires anglais, français, italien, ce qui est surprenant, deux Italiens et un Écossais. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-bas ? Ils viennent chercher du sel principal. Et alors, ce n'est pas étonnant de voir que parmi ces 768 navires, ce sont des navires qui sont armés, qui viennent de Anchorage, Horme, Shridan, West Brice et de Zélande, qui sont toutes des zones où la flotte au harang et de pêche est parmi les plus importantes. 1598, en empêchant aux Néerlandais d'aller chercher du sel sur la Sétubale, les Néerlandais sont allés le chercher là, où ils avaient eu connaissance, c'est-à-dire à Ponta de Araya, où il y a des salines. Donc ils vont chercher du sel. Il y a des perles, ce qui est très intéressant, mais aussi ils vont trafiquer avec les colons. C'est très simple. Et là, en fait, l'auteur espagnol dit, mais en fait, avec leur venue, il y a un essor, notamment des plantations de tabac. Ce commerce peut être gentil, on va dire, mais ce n'est pas souvent le cas. C'est-à-dire que dès 1600, on sait que les pêcheurs locaux de Perles se font découiller. Les Néerlandais ont un petit peu confondu commerce et course. Et ces mêmes navires néerlandais ont intercepté des navires de transport ou de marchands espagnols entre cette côte et à destination de Puerto Rico, Saint-Domingue et Cartagène. Comment ils ont pu le faire ? Ça, c'est le deuxième point qui vient du fait de l'embargo. C'est que, à la suite de l'embargo 1598, les États généraux ont décidé de mener une guerre économique virulente. Et vous avez entre 1599 et 1604 une série de législations prises par les États généraux qui sont toutes à destination de favoriser la course dans les Antilles et dans les colonies. Vous avez par exemple les arrêts qui disent qu'on peut vous donner même des commissions qui ne sont que dans les eaux contrôlées par les Espagnols. Il y a eu deux arrêts en mois de janvier 1999. Et auparavant, ce sont donc des commissions de course, mais auparavant, aussi, les navires marchands pouvaient disposer de ce qu'on appelait des Veilheitsch-Briven, c'est-à-dire des lettres de sûreté, c'est-à-dire que c'était des passeports qui leur disaient « ben voilà, vous pouvez faire du commerce », ce qu'on appellera « putain », nous en France, ça ressemble un petit peu à nos commissions de guerre et marchandises, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des briettes de sécurité. Vous pouvez attaquer les Espagnols ou si eux vous attaquent, vous avez le droit de vous en emparer et vous n'êtes pas considéré comme des pirates, vous êtes considéré comme des corsaires. Et donc, à ce moment-là, il y a une protection un peu juridique qui est faite derrière. ou des passeports qui pouvaient être délivrés par Maurice de Nassau, Maurice de Nassau, qui est à l'époque Stathauder et qui est admiral général. Et donc, lui, Maurice de Nassau est un personnage important dans la course néerlandaise pour cette époque-là. Il va être un investisseur, mais en même temps, comme il touchait les droits, il a dit « pour développer la course dans cette zone, je vais diminuer des droits que je devrais normalement percevoir, ce qu'on appelait nous le dixième, il ne va plus toucher que 3%. Donc, ça va stimuler cette course néerlandaise. dans cette zone-là. » À partir de 1605, il y a un autre élément qui va stimuler aussi cette course et qui est important, David en a parlé, c'est l'histoire de l'escadre de Don Fadrique de Toledo qui a détruit à Punta de Araya les navires néerlandais qui étaient là. Il y avait des navires commerçants, il y avait aussi des navires corsaires. Et c'est très important parce que quand les récits vont revenir aux Pays-Bas, on apprend qu'une grosse majorité des équipages ont été tués, c'est ce qu'ils disent, et les survivants ont été ramenés comme prisonniers pour être sur les galères de Cartagène. Et donc ça va faire une certaine colère dans les Pays-Bas et notamment dans les villes, les deux ports, enfin les trois ports qui avaient armé qui étaient Enkøysen, Horn et les ports de Zélande qui vont demander aux États généraux de leur délivrer des commissions de course pour partir tout de suite. Et il faut savoir qu'en 1606, donc en si peu de temps, 130 corsaires vont quitter les Pays-Bas, les provinces unies. Donc tous ne sont pas hollandais, tous ne sont pas néerlandais, pardon. Vous avez des Anglais parce que depuis le traité de 1604, il y a beaucoup d'Anglais qui sont venus chercher refuge dans les Pays-Bas et notamment aux Zélandes. Donc il va y avoir une certaine guerre qui va être en 1606 menée par ces corsaires néerlandais de Zélande, d'Ankel, de Genre et de Homme et donc après nous arrivons en fait à une certaine stabilité à la fin d'année 1606 parce que ceux-ci ont commis un peu trop d'actes et il y a eu des réclamations. On ne sait pas si ces déprédations qui relèvent de la piraterie concernaient les Antilles ou pas mais en tout cas au milieu de l'année 1606, Maurice de Lasseau réclame le retour de tous les corsaires pour leur vérifier leur commission et leur donner d'autres s'ils le fallait. Par la suite, on sait qu'il y a eu encore quelques courses qui sont menées parce qu'en 1607 par exemple la ville de Puerto Cavallo va être attaquée et en fait les Néerlandais vont essayer aussi de prendre les gagnants du Honduras. Arrive l'armistice de 1609 c'est-à-dire qu'il y a une traite qui est faite entre les Pays-Bas et l'Espagne en 1609. Cette traite va permettre une certaine reprise du commerce vers ces pays vers les Ponta de Araya et on a un document français qui se trouve c'est le manuscrit du cuir qui donne le nombre de navires qui ont été aperçus entre 1609 et 1600 traites on sait à peu près qu'il y a à peu près 20 navires à 1500 hommes qui sont partis pour le trafic du cuir à Hispaniola et Saint-Demain une centaine de navires à 1800 hommes pour Pota del Rey et 24 navires à 400 hommes pour la Guiliane et pendant cette traite qui a duré jusqu'en 1621 les Néerlandais dominent contrôle par exemple l'exportation de sucres brésiliens près de 50% de sucres brésiliens se fait sur les navires néerlandais directement ou indirectement mais ça ne veut pas dire que la course n'est pas disparue on sait tous pour ceux qui s'intéressent à la course il y a un opice around the line c'est ce que vous disiez tout à l'heure et en fait c'est vrai que 1609 c'est une trêve on sait qu'à un moment ou un autre la guerre va reprendre dès 1611 les états généraux par une ordonnance du 24 mars une résolution du 24 mars ils prévoient l'utilisation de la force contre les espagnols en cas d'agression contre les navires néerlandais c'est à dire qu'ils vont redonner un peu des commissions de sûreté à des navires de commerçants néerlandais ces commissions vont être délivrées par Maurice Denasso et on sait qu'elles vont être utilisées et on a des actes de déprédation commis par des Zélandais parce que j'ai le 16 août 1619 un Zélandais qui s'appelle Andrish Veyron qui est capitaine du Lyon Blanc qui est reçoit de cette commission et qui ramènera quelques mois plus tard un navire espagnol qu'il avait attaqué au large de la Havane les sources aussi indiquent que il y a l'île de Marguerita qui a été attaquée par deux fois 1618-1619 et dans le récit de capitaine Charles Fleury le fameux manuscrit Carpentras il croise il a dit qu'il croise avec un corsaire qu'on rencontrera par la suite assez célèbre Hendrik Jacobs Lucifer et donc on sait que les corsaires n'étaient pas étaient présents il y avait une sorte de paix paix armée je vous montre j'ai pris cette photo de retour de la fleur de Carden c'est un navire une expédition qui est assez intéressante parce qu'en fait il devait attaquer le Brésil il a échoué devant Baïa puis il est remonté par les Antilles pour commettre des déprédations le long de la côte vénézuélienne puis il est arrivé au large de la Havane où 5 de ses navires ont rencontré en 1605 le reste de l'escadre de l'on fabriqué de Toledo mais ils ont réussi à y échapper donc là vous avez c'est une peinture qui est célèbre de cette flotte de Carden qui sera par la suite officier de la VOC donc ma deuxième partie ça va être une guerre de course la Vestlinie chez Compagnie au début de la flibus néerlandaise 1621 reprise de la guerre la trêve avait été signée pour 12 ans en mars elle tombe et deux mois après moins de deux mois après la compagnie des Indes occidentales est créée le 3 juin la compagnie je vous passe le détail de la constitution de cette compagnie qui était dans les cartons dès 1606 c'est à dire qu'il y avait déjà des projets pour créer une compagnie commerciale très importante forte pour porter atteinte aux intérêts espagnols dans cette partie atlantique et l'octroi qui a été accordé par les états généraux indique l'espace et c'est un espace qui est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut lire dans les ouvrages c'est à dire que l'octroi indique que le monopole de la compagnie va s'être appliqué en Afrique du sud du tropique de Kansa au cadre de la Bonne Espérance en Amérique du sud de Terre-Nouvelle au détroit de l'Homer et de Magellan ainsi que celui d'Aignan jusqu'en Australie et aux terres du sud de l'ouest donc de la Nouvelle-Guinée jusqu'aux Cap-Or c'est à dire qu'ils avaient même une partie de ce qui était de l'océan Pacifique qui défendait des monopoles de la compagnie des Indes occidentales est exclu le commerce de Bruxelles vers Punta Araya et c'est sur la zone venezuelienne et en fait pendant deux ans les compagnies enfin les corsaires et les particuliers vont essayer de s'emparer de cette zone mais ils n'y arriveront pas l'intérêt de la compagnie des Indes occidentales néerlandaises c'est qu'en 1623 elle a envoyé quelques navires de commerce très peu qui sont en exploration on en compte une quinzaine qui vont vers l'Angola la Guinée Nouvelle-Amsterdam et qui vont aussi vers les Antilles notamment j'en ai un qui revient avec du tabac du bois de Saint-Martin et qu'il avait pris son livre de Bonner et Vassnard qui est un écrivain du 17ème siècle explique que le gouvernement espagnol avait été capturé et que pour se libérer il avait promis de l'eau et du bois donc je ne sais pas ce que c'est que le bois de Saint-Martin si ça avait été du bois de Campeche ou du bois de Brésil vous auriez bien compris et là on en a mis discuter avec des amis tout à l'heure mais je pense que c'est une plante impériale et donc ça s'est très mal passé et les Néerlandais ont pu seulement un tout petit peu prendre des biens parce qu'ils sont tombés dans une ronde de scone 1623 1623 c'est un plan capital pour l'histoire peut-être je dirais des Antilles et de toutes les compagnies commerciales c'est qu'en octobre 1623 la compagnie des Indes occidentales va avoir ce qu'on appelle un plan stratégique global qu'on n'a jamais vu jusqu'alors qui s'appelle le grand dessin vous voyez c'est un terme en même temps comme en France et ils ont une vision qui est transatlantique c'est à dire qu'ils savent que le point faible du système ibérique c'est le Brésil donc il va falloir taper sur le Brésil ils le connaissent très bien parce qu'ils connaissaient le marché du sucre brésilien ils y allaient souvent mais ils savent aussi que pour pouvoir faire continuer la machine l'économie brésilienne il faut des esclaves donc en même temps qu'on s'empare du Brésil il faut s'emparer d'Elmina de l'Angola les établissements des traites en Afrique mais qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi dans les Antilles tous les gagnants les deux fameux gagnants la terre ferme et autres pour l'or et l'argent et un dernier point il faut installer des colonies dans les Antilles et dans les côtes américaines pour que ce soit des colonies qui permettent d'alimenter de produire du blé et des céréales qui seraient trop transportés pour les autres zones sous contrôle de l'Irlande ce qui est quand même une vision je n'ai jamais vue pour l'instant une vision assez globale très très transatlantique et donc ce projet va conduire en fait la compagnie des Indes occidentales à mener une campagne d'armement de fort armement de corsaire on ne peut pas dire autre chose car dans la convention et dans l'Octroi les états généraux lui ont donné le monopole de faire la guerre et de faire les traités et donc les articles 42 et 43 leur autorisent à faire la guerre de course et à délivrer aussi des commissions et donc vous allez avoir une série de campagnes qui sont menées je ne vais pas les détailler parce que je ne pense pas que j'aurai assez le temps ça serait énorme c'est pour ça que je vous ai mis sous la forme de tableau vous avez une liste des flottes qui ont été expédiées je me suis arrêté à 1633 et en fait les grandes flottes vont s'arrêter avec Cornelis Jaune Robe en 1641 mais les plus importantes ont lieu entre 1623 et 1630 et c'est notamment l'année 1628 où la compagnie des Indes occidentales va armer 4 flottes indépendantes elles vont partir à des dates indifférentes et si on fait le total ça va faire 67 navires qui vont être envoyés portant presque 1200 canons voire un peu plus et on est pas loin des 6000 hommes voilà et c'est je vais dire deux mots sur la campagne de 1628 la première flotte de Eugtreech ne nous intéresse pas parce qu'en fait lui il était à destination du Brésil il devait essayer d'antiquiner les Portugais à ce niveau là celle de Itain qui part en janvier est la plus intéressante Itain les espagnols sont au courant de cet armement et ils savent qu'il est venu pour prendre les gagnants quand il arrive il va commettre un certain nombre dans les Antilles de capture notamment il va capturer les deux gagnants du Honduras qui vont lui rapporter quand même la bagatelle de 1,2 million de florins c'est à dire quasiment autant en livre tournoi d'époque donc quatre fois ce qui a touché Cardinal de Richelieu en droit de prise pour vous donner une ordre d'idée donc sachant qu'il était parti les espagnols disent à Benavides qui est capitaine d'une des flottes d'or le chemin est libre jusqu'à la Havane sauf que ce qu'il ne savait pas c'est qu'à la Havane l'attendait Pete Hayne qui est arrivé juste après il n'a pas fait la Zéryta et donc Pete Hayne va va s'emparer donc c'est la fameuse campagne la fameuse victoire de Matanzas Pete Hayne est encore un héros néerlandais parce qu'il va être le seul dans l'histoire à capturer la flotte une flotte complète qui va rapporter les chiffres officiels j'ai démontré il y a des historiens qui ont démontré que c'était vraiment officiel qui avait beaucoup plus c'est 11,5 millions de florets donc je passe sur Pete Hayne et en même temps il y avait Pater qui était auparavant qui avait une troisième mission qui essayait de reprendre d'autres navires la deuxième flotte qui attendait qui était commandée par Ribara à Cartagène mais il a raté donc vous voyez il y avait 1628 et quand même un gros succès pour la compagnie des Indes occidentales je vous ai mis là le plan on le voit très mal malheureusement c'est une copie que j'ai c'est à dire que vous avez les chemins parcourus par 4 escadres celle de Lucifer qui était juste un peu avant Ita, Hayne et Pater et vous pouvez voir tous leurs chemins qu'ils ont réalisés quelques images bien sûr pour Fleter et politique on va dire donc cette course cette course des compagnies n'est pas la seule vous avez en fait une course aussi faite par les privés comme je vous ai dit tout à l'heure la compagnie des Indes occidentales avait un monopole énorme elle ne pouvait pas tout contrôler elle ne pouvait pas vérifier et donc vous aviez quand même pas mal vous aviez des membres de l'organisation de la compagnie des Indes occidentales qui étaient en même temps qui arnaient en même temps des contrebandiers ou des corsaires privés ces corsaires privés avaient une commission soit délivrée par les amérotés soit par la compagnie des Indes occidentales qui en contrepartie percevaient 20% du butin avant 1633 puis ça a été diminué jusqu'à 10% en 1653 l'intérêt de prendre une commission auprès de la BIC c'est que la caution qui était versée était de 12 000 florins alors que chez les armateurs de l'amiroté c'était 20 000 voire par la suite plus de 24 000 florins nous avons parmi eux quelques personnages Cornelis Jaune Blauvelt Blauvelt est intéressant parce que parmi ses membres d'équipage ses sous-capitaines il a des normands il a Jérôme Augustin de Beaulieu qui est connu par la suite j'ai aussi un Rouennais qui s'appelle Jacques de Vény et en fait ils sont capités ils ont une commission qui a été délivrée en 1648-1649 et l'intéressant c'est qu'ils sont sur un navire qui s'appelle la Frégate Lagars ils ont une commission néerlandaise et d'après l'histoire c'est ce navire qui aurait amené les premiers esclaves noirs à Nouvelle-Homme-Saba à New York voilà et donc en fait ils agissent sur cette période vous avez d'autres personnages qui vont participer à cette course et qui sont pas mal des Zélandais donc pourquoi ces corsaires sont-ils Zélandais ou proviennent des Zélandes il ne faut pas oublier que derrière les armateurs de ces navires c'est-à-dire les familles Lamsin Demor et Van Pair ceux-ci étaient en même temps seigneurs et patrons de certaines îles néerlandaises comme Tobago ces corsaires vont pouvoir bénéficier en fait de la capture du Brésil notamment de Récifet et de Curasso en 1634 je vais dire Curasso petite sille l'intérêt a été tout de suite l'année d'après donc les corsaires les hollandais et les néerlandais qui étaient à Curasso captèrent quelques navires espagnols tout petits ils ont bien interrogé les personnages qui étaient dedans pour savoir où est-ce qu'ils pouvaient avec leur navire qui était important les néerlandais pénétrer dans un port quel était le port le plus adapté et tous les espagnols ont dit Porto Cadallo donc ça c'était fin décembre c'était décembre 1635 dans les quelques mois qui ont suivi 1636 Puerto Caballo est attaqué par plusieurs corsaires néerlandais ils ont fait l'information et c'est surtout que l'État on verra en 1641 Maracaibo déjà pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Fribus qui va être détruite notamment au milieu de la ville de Gibraltar le bulletin sera de 200 000 livres près de tabac et de 755 je vais terminer en fait sur quel est bien avec les ports en fait qu'est-ce que ça peut apporter c'est une pesée qui est assez difficile à faire de cette course d'une part un certain nombre de documents ont disparu d'autre part pas mal de corsaires au lieu de débarquer leur prise aux Pays-Bas les ont fait à Plynous à La Rochelle à Dieppe en France ou les ont ramés directement sans passer par un officiel je vais prendre de l'art Johannes de l'art c'est un membre de la compagnie des Indes occidentales qui a écrit en 1640 la première histoire de cette compagnie de 1623 1647 il dit que l'action de ces corsaires a été la destruction et la capture de 547 navires ayant causé plus de 118 millions de florins de dégâts aux espagnols que sur ce chiffre il y a la vente de biens de marchandises qui s'élève à 81 millions et que si on défalque les frais il reste 36 millions net la majorité de cette somme va servir pour l'expansion au niveau du Brésil et la distribution de très fort taux sur les actions et en fait l'investissement va être bouffé par cette course donc moi je me suis demandé la compagnie des Indes occidentales a été divisée en 5 chambres il y avait celle de Zélande la Meuse Cartier Nord Friis et Amsterdam je me suis intéressé à celle de Zélande que je connais et je voulais savoir quel a été l'impact de cette course donc on sait que Middleburg a armé 50 des 218 navires de la compagnie des Indes occidentales ce qui n'est pas négligeable et en fait au milieu des années la décennie 1620 la compagnie des Indes occidentales a son propre arsenal à côté de celui de la VOC donc ça veut dire que ça a favorisé la construction navale je me suis intéressé à certains produits le tabac contrairement à la France ou à l'Angleterre le tabac ne vaut rien aux Pays-Bas je m'explique à partir des années 1620 la culture du tabac est autorisée aux Pays-Bas et notamment dans la région d'Amersport et donc en fait ça ne sert à rien de le ramener même si le tabac de Virginie était de meilleure qualité par la suite ils faisaient des mélanges mais ils avaient déjà une propre culture ce qui m'intéressait le plus je vais terminer là-dessus c'est sur le sucre le sucre dès 1580-1600 on sait que des navires néerlandais étaient puis après 1620 beaucoup étaient au Brésil et donc on a une croissance que j'ai noté du nombre de raffineries dans les provinces unies vous avez 7 raffineries en 1594 notamment à Rotterdam et Amsterdam en 1622 on est à 29 essentiellement Amsterdam puis c'est en fait Amsterdam qui va dominer il y en aura 40 en 1650 66 en 1661 en Zélande il n'y en aura qu'une seule raffinerie vient plus tard donc en fait le sucre quand il a été ramené par les corsaires zélandais en Zélande il ne restait pas là il a peut-être contribué à développer la raffinerie de Middelgau mais pour moi ce produit ainsi que d'autres notamment les produits tanctoriaux ont été redispatchés sur les autres gros centres Rotterdam Amsterdam pour les produits tanctoriaux c'est Leiden voilà ou à l'étranger il ne faut pas l'oublier la Flandre Calais Dunkerque il y a des historiens actuels néerlandais qui ont montré que malgré les embargos la contrebande se faisait très bien il y a un historien néerlandais qui s'appelle Joris Van Stoen qui a beaucoup bien assisté là-dessus d'avoir regardé cette vidéo !